Je vous rappelle que la dernière fois nous avons commencé un message sur le découragement. Je vais juste rappeler en quelques mots ce que nous avons dit la dernière fois, pour pouvoir prendre la suite. La dernière fois nous avions vu que le découragement était quelque chose qui arrivait souvent dans la vie des chrétiens. Et qu'il ne fallait pas s'en étonner, il fallait simplement prendre la bonne attitude quand on était dans le découragement pour pouvoir en sortir. Il ne s'agit pas d'y rester, il faut en sortir. Mais c'est quelque chose qui arrive souvent et nous avions vu qu'il fallait bien distinguer deux sortes de découragement. Vous vous rappelez, il y a un mauvais découragement et un, je ne dirais pas un bon découragement, mais un découragement par lequel nous devrons passer. Le Seigneur nous en a prévenu. Le mauvais découragement, c'est le découragement de ceux qui marchent dans la chair, de ceux qui ne sont pas vraiment consacrés au Seigneur. Et ceux-là, quand ils sont placés devant les exigences du Seigneur et devant ce que demande le Seigneur, ils se découragent. Parce qu'ils disent, c'est trop haut, c'est trop fort, on n'y arrivera jamais, jamais on ne pourra être parfait comme Jésus, jamais on ne pourra être saint comme Jésus. Et ça décourage parce qu'il y a une mauvaise attitude au départ. On n'a pas compris que si Dieu nous demande d'être saint et parfait, c'est qu'il nous donne aussi les moyens d'arriver à ce but par sa grâce. Mais il faut aussi que nous, nous fassions notre part de notre côté. Donc le mauvais découragement, c'est le découragement de ceux qui marchent par la chair, de ceux qui sont découragés par ce que le Seigneur demande, ou un découragement qui vient du péché, une défaite, un découragement qui vient de ce que le péché ou le compromis est dans notre vie. À ce moment-là, il y a une ouverture à Satan qui nous attaque et nous n'avons pas la force de résister parce que le péché est dans notre vie. Ça, c'est un découragement que nous pouvons éviter si nous marchons dans la fidélité avec le Seigneur. Si nous sommes consacrés à 100%, nous allons éviter ce découragement. Et quand le Seigneur va nous présenter ce qu'il veut de nous, nous allons au contraire être encouragés par sa parole, être encouragés par sa vie. Quand le Seigneur nous demande des choses, c'est qu'il nous donne aussi le moyen d'y arriver par sa vie et par sa puissance. Et l'autre découragement, c'était le découragement qui vient lorsque nous sommes entièrement consacrés au Seigneur et que nous faisons sa volonté. Nous allons avoir des tribulations, des attaques de la part du monde, de la part des chrétiens qui ne sont pas spirituels, de la part du diable et de ses armées. Et toutes ces attaques, quelquefois, font qu'il y a une pression spirituelle, une oppression qui peut venir sur nous. Et qui peut aller jusqu'à un découragement complet parce qu'on est vraiment acculé dans une impasse, semble-t-il, par toutes ces pressions qui viennent sur nous. À cause du travail que nous faisons pour le Seigneur, à cause de sa parole, à cause de Christ. Et là, comme l'apôtre Paul lui-même, nous pouvons être amenés à connaître un profond découragement. Mais ce n'est pas du tout le même type de découragement que l'autre. Ce deuxième découragement, il est dû simplement au fait que nous rencontrons, à cause des tribulations, des persécutions, des obstacles, nous rencontrons des difficultés telles que notre puissance humaine ne peut plus rien faire. Et nous sommes complètement anéantis dans notre puissance personnelle. Et là, c'est une occasion de nous tourner vers le Seigneur pour recevoir sa puissance à lui, qui s'accomplit dans notre faiblesse. Le Seigneur nous a prévenu que la marche chrétienne, ce ne serait pas quelque chose de facile, que bien souvent, il y a des difficultés très grandes que le Seigneur nous a annoncées d'avance. Il a même dit que nous étions destinés à passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul le dit dans Acte 14, il dit... Dans Acte 14, Paul prévient les chrétiens, il les exhorte. Et au verset 19, regardez ce qui est dit. Paul venait de rencontrer une porte ouverte pour annoncer l'Évangile dans une ville où il passait. Mais au moment où il vient d'avoir ce succès, viennent d'une autre ville, au verset 19, survinrent d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystra, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Voyez le travail que Paul faisait. Il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ces tribulations peuvent provoquer quelquefois un découragement complet. On le lira dans la vie même de Paul, qui désespérait même garder la vie à un moment donné. Vous voyez, quand vous êtes lapidé comme ça pour Christ, laissé pour mort, et quand on a la vie que Paul a eue, lapidé, torturé, flagellé, mis en prison, fouetté, constamment, en péril de la part des faux frères, en péril de la part des Juifs, en péril de la part des païens. Bon, constamment, la vie de l'apôtre Paul a été une vie où les sujets de découragement étaient nombreux, et parfois il l'a été, mais ça a été pour s'appuyer sur le Seigneur. Alors, ne nous décourageons pas quand nous avons ces tribulations, ces problèmes qui arrivent quand nous travaillons pour Christ. C'est quelque chose que le Seigneur nous a annoncé qui accompagnerait la puissance de son esprit. Donc, c'est quelque chose par lequel nous devons passer et il faut nous y préparer à l'avance. Alors, j'avais dit aussi que lorsque nous étions dans le découragement, une fois qu'on a bien distingué ces deux sortes de découragement, le premier découragement qui serait dû à mon attitude charnelle, à mon manque de consécration ou au péché dans ma vie, la solution est simple, il suffit que je me tourne vers le Seigneur et que je me repente de mon attitude charnelle et de mon attitude de non-consécration devant Dieu. Il faut que je me place devant le Seigneur en disant, Seigneur, tu vas me sonder, montre-moi où j'en suis spirituellement, parce que si je suis découragé alors que manifestement je ne mène pas une vie qui est bouillante pour toi, ce n'est pas un découragement qui est causé par ma consécration et mon travail que je fais pour toi et les persécutions, c'est un découragement qui est causé par mon manque de consécration au contraire et mon attitude de compromis. Là, je dois m'en repentir, je dois venir au Seigneur dans une attitude d'humilité et puis dire, Seigneur, je te demande de me renouveler dans ton esprit, je te demande pardon pour mon manque de consécration, j'ai compris tes exigences, j'ai compris que tu m'appelles à un 100%, que tu veux que je sois entièrement rempli de ton esprit et que pour le temps qui me reste à vivre, eh bien je fasse ta volonté à 100%, alors Seigneur, je ne suis pas en train de le faire, je te demande pardon. Ce découragement par lequel je passe, ce n'est pas un découragement normal, c'est un découragement charnel, je te demande pardon et je te prie de me renouveler par ton esprit pour que je puisse être bouillant pour toi. Et en ce qui concerne le deuxième type de découragement, celui qui est causé par des persécutions, des tribulations, parce que je suis bouillant pour Christ, le Seigneur nous donne énormément d'encouragement pour que nous puissions ressortir vainqueurs de ces périodes d'abattement. Et j'avais dit aussi la dernière fois que nous devons comprendre que l'ordre du Seigneur pour nous, c'est de nous encourager, de prendre force en nous appuyant sur lui et sur sa parole. C'est un ordre, quand on a compris que Dieu ordonne que je sois fort, qu'il dit à Josué, voici l'ordre que je te donne, fortifie-toi et prends courage, médite cette parole, mets-la en pratique et va de l'avant, je suis avec toi, tu auras des problèmes, des difficultés, des combats, mais je suis avec toi. Et Dieu donne cet ordre à chacun, fortifie-toi et prends courage. S'il me donne cet ordre, c'est qu'il me donne aussi les moyens de me fortifier pour que je sois fort en lui, faible humainement, mais fort en lui. Donc il faut qu'au départ j'ai une attitude personnelle, positive devant le Seigneur, une attitude qui est faite de foi, de confiance, de fermeté, de volonté. Et nous avions vu cette attitude la dernière fois, on en était resté là. J'avais dit aussi que le Seigneur, une fois que j'ai réglé cette question d'attitude devant lui, je me suis placé devant lui en disant, Seigneur, je veux être ferme devant toi. Je veux être rempli de ton esprit et je veux être rempli de la volonté de te servir de tout mon cœur. Je me place devant toi et je te demande de faire cette œuvre dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Je suis devant toi dans une attitude ouverte pour que tu me changes par ta vie, que tu me remplisses de ton esprit. Quand je veux vraiment être rempli de l'esprit du Seigneur, je vais faire ce qu'il faut pour m'approcher de Dieu et pour le chercher constamment, toujours plus et toujours mieux. Et je sais que quand je m'approche de Dieu, Dieu s'approche de moi et Dieu répond à la soif de mon cœur. Plus j'ai soif de lui, plus le Seigneur va se réjouir, s'approcher de moi et va me donner tout ce qui me manque, parce que tout m'est donné par grâce, tout m'est donné par la foi, tout m'est donné au nom du Seigneur Jésus. Je n'ai donc aucune excuse de rester dans un abattement profond en permanence. C'est quelque chose d'humain, même quand je marche droit avec le Seigneur et que je suis devant des difficultés énormes et des souffrances terribles. Parce que vous savez, quand nous sommes entièrement au Seigneur, on doit passer par des souffrances terribles, des moments où il nous semble qu'on n'a plus aucun secours humain et même divin, qu'on est vraiment placé dans un trou noir et complet. Mais dans ces moments-là, comme Jonas au fond de son poisson, lui, il avait désobéi au Seigneur, mais étant au fond de son poisson, il a repris courage en s'appuyant sur le Seigneur, comme David, quand Tziklag a été pris et qu'il n'avait plus aucun secours humain pour en sortir, il est dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il n'est pas resté dans son découragement. Il a connu un découragement, mais il n'y est pas resté. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Alors, ce soir, nous allons voir quels sont les moyens que le Seigneur nous donne pour nous encourager quand nous sommes découragés. Le Seigneur nous donne beaucoup de moyens et c'est par sa grâce que nous pouvons utiliser ces moyens pour retrouver courage et retrouver du cœur. Alors, le Seigneur nous donne d'abord de pouvoir nous appuyer sur les frères, sur l'Église. Il ne faut pas négliger ce moyen que Dieu nous donne, parce que nous formons un corps et nous avons besoin les uns des autres. Donc là, ce soir, nous verrons deux types de secours que le Seigneur nous donne. Nous appuyer sur les frères qu'il nous donne, les frères et les sœurs, l'Église, le corps de Christ. Et nous, étant corps de Christ, avoir le discernement pour voir quels sont nos frères et sœurs qui sont découragés et pouvoir les exhorter dans le Seigneur et les remonter dans le Seigneur. Donc là, c'est au niveau du corps de Christ. Et puis ensuite, le plus important, c'est pour ça que je termine par là, c'est nous appuyer sur le Seigneur et sur tout ce qu'il nous donne comme possibilité de retrouver courage en Lui. Et c'est ce moyen-là qui est le plus important, parce que si nous faisons appel aux frères et si nous-mêmes, nous ne tournons pas vers Dieu pour recevoir de Lui tout le secours dont nous avons besoin, eh bien, nous n'allons pas avoir la possibilité de sortir de ce découragement en vainqueur. Alors, en ce qui concerne les frères, je vais commencer d'abord par l'aide des ministères. Les ministères, ce sont les serviteurs que le Seigneur appelle pour participer à l'édification de l'Église sous la direction du Seigneur Jésus, qui est le grand ministère, l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur suprême. Le Seigneur appelle des ministères pour édifier l'Église. Donc, édifier, ça veut dire la construire, la bâtir et pour l'encourager quand elle baisse de régime ou quand elle se décourage. C'est un travail essentiel des ministères, de tous les ministères, et c'est un travail essentiel de nous, chrétiens, les uns envers les autres. On doit tous avoir ce ministère d'exhortation les uns envers les autres, de soutien, de porter les fardeaux les uns des autres, donc de pouvoir discerner si mon frère ou ma sœur qui est à côté de moi a besoin que je l'aide à porter son fardeau. Souvent, c'est plus facile de chercher de l'aide auprès des autres que d'en donner nous-mêmes, parce qu'on manque de discernement pour voir ce qui se passe autour de nous. Mais, vous savez que la loi du royaume, c'est nous recevons quand nous donnons. C'est la loi du royaume de Dieu. Tu donnes et en donnant, tu recevras. Plus tu vas donner du secours autour de toi, plus tu vas demander au Seigneur qu'il ouvre tes yeux et qu'il remplit ton cœur d'amour et de compassion pour pouvoir voir les problèmes des autres, de tes frères dans l'Église, du monde aussi bien sûr, mais de tes frères dans l'Église. Et plus le Seigneur va pouvoir aussi me donner de la consolation par l'action de son esprit dans mes frères et dans mes sœurs. Parce que j'ai donné, je vais recevoir. Parce que j'ai donné beaucoup, je recevrai beaucoup. Si je me préoccupe toujours de mes problèmes en disant, les autres, ils ne m'aident pas assez, je suis toujours tout seul, je ne suis jamais visité, personne ne me téléphone, on me laisse tomber. Vous voyez cette attitude-là qui est de l'apitoiement sur soi-même et de la critique, ce n'est pas une attitude qui va permettre au Seigneur d'agir de manière forte dans ma vie pour que je reçoive le secours des autres. Je suis là pour critiquer, je suis là pour dire, on ne m'aide pas assez. Mais ce n'est pas cette attitude-là que le Seigneur me demande d'avoir. Il me demande de discerner quels sont les besoins qui sont autour de moi pour pouvoir leur apporter le secours. Et là, je reconnais que ce n'est pas une chose facile. Il faut que le Seigneur nous parle par son esprit pour nous dire que nous ne devons pas être centrés sur nous-mêmes, mais que nous devons dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois mieux les problèmes des autres autour de moi. Et donne-moi le moyen de leur apporter quelque chose pour leur faire du bien. Alors, les ministères, eux, sont placés par le Seigneur pour un travail d'édification. Et il y a des ministères spéciaux qui sont là pour encourager, comme les pasteurs sont dans un ministère spécial d'encouragement des brebis. Le trait même du cœur du ministère du pasteur, c'est d'encourager, d'exhorter, de soutenir les brebis, d'aller chercher celle qui est malade pour la guérir, d'aller chercher celle qui s'égare pour la ramener. C'est un travail d'encouragement des brebis à avancer dans la voie du Seigneur. Je vais lire dans 2 Corinthiens 10. Tous les ministères du Seigneur sont appelés à bâtir l'Église du Seigneur. Et la bâtir, c'est la construire, donc à plus forte raison, l'encourager quand elle se décourage. Dans 2 Corinthiens 10 et au verset 7, « Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurai en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présents en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. » Vous voyez que là, Paul dit qu'il a reçu de l'autorité du Seigneur pour édifier l'Église et non pas la détruire. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui détruisent l'Église, qui la détruisent parce qu'eux-mêmes ne sont pas vraiment dans l'appel que le Seigneur leur demande de construire. Ils la détruisent parce que soit ils donnent le mauvais exemple, soit eux-mêmes ils ne sont pas vraiment appelés du Seigneur, soit eux-mêmes ils ne sont pas consacrés dans le ministère que Dieu leur demande d'exercer, ou ils l'exercent mal, ou ils l'exercent dans la chair. Alors ils ne sont pas là comme un exemple du Seigneur pour le troupeau, et ils ne sont pas là dans la possibilité d'aider le troupeau. Comme Jésus dit à certains conducteurs de son temps, non seulement vous n'entrez pas dans le royaume, mais vous empêchez vos brebis là d'entrer dans le royaume. Et il y a un certain nombre de serviteurs de Dieu qui font ça aujourd'hui. Ils ne sont pas entrés dans le royaume et ils empêchent les brebis d'y entrer. Ils ne peuvent pas exercer un travail pour consoler, pour exhorter, pour édifier le troupeau et les brebis. Mais c'est l'appel du Seigneur à tous les ministères, tu es appelé pour édifier le troupeau et pas pour le détruire. Tu es appelé à l'édifier. Dieu te donnera des dons pour construire, pour exhorter, pour édifier le troupeau et surtout ceux qui se découragent. Souvent les ministères sont placés dans des grands découragements. Donc ils sont bien placés pour savoir ce que c'est que le découragement et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver courage dans le Seigneur ou par un frère ou une sœur qui sont placés là pour les aider particulièrement. Dernièrement, il y a quelques jours, je passais un coup de téléphone à un frère, un pasteur qui peut part en France, dans une autre région. Je l'avais vu une fois dans ma vie, jamais parlé. J'avais vu une fois dans une convention où il donnait un message. Et puis là je lui ai parlé pour quelque chose, il voulait me parler aussi. Et au téléphone, on a vraiment sympathisé. En quelques minutes, on a senti une communion qui passait. et il s'est ouvert à moi, il s'est ouvert. Mais alors, j'avais l'impression qu'il avait besoin de parler. Il me dit, tu sais frère, je suis passé par des moments d'un découragement, mais alors complet profond. J'avais l'impression que tout s'écroulait, personne n'était là pour m'aider. Personne ne pouvait même comprendre dans quelle détresse en tant que serviteur de Dieu je me trouvais. Et tu sais comment Dieu m'a aidé ? Il m'a aidé par le moyen d'un frère du Togo qui ne connaissait même pas et qui, par l'être, a pu l'exhorter d'une manière merveilleuse et a pu lui être un secours précis au moment où lui était dans un complet découragement. Il m'a dit, mais le Seigneur a utilisé ce frère du Togo là-bas pour me renouveler parce qu'il a su lui démontrer de l'affection et de l'amitié qu'il ne trouvait pas à ce moment-là dans sa détresse et dans sa difficulté. Et le Seigneur a trouvé dans le corps de Christ un membre tout simple pour venir exhorter et encourager. Ce serviteur de Dieu là qui était lui-même dans un profond découragement. Et cet homme-là, il sait ce que c'est que le découragement. Il sait ce qu'il peut faire du bien quand on est découragé. Et lui, étant sorti de là maintenant, il est mieux capable d'aider en tant que serviteur de Dieu ceux qui sont profondément découragés. Dans Ephésiens 2, l'apôtre Paul parle aussi des ministères. Dans Ephésiens 2, il dit au verset 20 « Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. » Vous voyez, là, il parle d'édification, il parle aussi d'encouragement. Donc, on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes parce que nous sommes tous en Christ et c'est lui, la pierre angulaire, c'est de lui que tous nous recevons la force de nous donner l'aide dont nous avons besoin par l'intermédiaire des uns et des autres, bien souvent, quelquefois directement par le Seigneur, bien souvent aussi, mais le Seigneur veut que dans son corps il y ait un travail constant d'aide et d'édification mutuelle. Il le veut, c'est son plan. Il veut absolument que nous qui sommes un corps, nous puissions sentir les besoins les uns des autres par compassion. Il veut que nous puissions demander au Seigneur les dons et le fruit dont nous avons besoin pour pouvoir aider mon frère et ma sœur à porter son fardeau. Et ça revient finalement à la présence de l'amour de Dieu dans mon cœur. Parce que si je peux, en tant que ministère, édifier le troupeau, c'est parce que je vais lui apporter l'amour du Seigneur. Comment est-ce que je peux édifier quelqu'un si je ne l'aime pas ? Je ne peux pas lui apporter simplement une étude biblique, bien organisée, bon, ça va rester sec, quelque part ça ne va pas passer parce que l'amour de Dieu n'est pas au centre, mais si tous les ministères sont en Christ, remplis du Saint-Esprit et de l'amour du Seigneur, ils vont pouvoir être des instruments entre les mains de Jésus pour pouvoir édifier, consoler, exhorter le troupeau qui est là, avec eux. Vous vous rappelez quand Jésus était devant la foule dans Matthieu 9, à la fin de Matthieu 9, où il dit, il était là, ému de compassion devant la foule de ceux qui le suivaient, qui étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le grand berger, c'est Jésus. Et il a donné des bergers qui doivent avoir l'esprit de Jésus pour aller vers les brebis languissantes et abattues, bon, ceux du monde aussi, ce sont des pêcheurs, mais avant d'être des pêcheurs, je dirais que ce sont des hommes languissants et abattus qui ne se rendent même pas compte, qui vont en enfer, qui vont à la perdition et qui ne se rendent pas compte des conséquences du péché. Et dans l'Église de Jésus, combien de brebis sont languissantes et abattues, combien ont des problèmes dont elles n'osent même parler à personne, parce qu'elles se disent, si j'en parle à un tel, il va me juger, si j'en parle à tel autre, demain toute la ville le sait, si j'en parle à celui-là ou à celle-là, il ne va pas me comprendre. Et pourquoi il y a ces réactions-là ? Parce que nous avons besoin les uns et les autres d'être davantage remplis de l'amour du Seigneur et de la compassion de Jésus, pour que les autres puissent sentir qu'ils peuvent avoir confiance en nous, non pas parce qu'en tant qu'homme, on n'a pas confiance à des hommes, mais parce que Jésus est présent dans ma vie et Jésus m'a donné ce qu'il faut pour pouvoir apporter à celui qui en a besoin. Et les autres dans le corps de Christ doivent sentir qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Est-ce que tu fais confiance aux autres ou est-ce que tu les fais fuir en tant que chrétien ? Est-ce que tu sais écouter avant de parler ? Souvent, on va demander un conseil et puis c'est l'autre qui nous parle pendant une demi-heure et puis après on s'en va. On n'a pas eu l'occasion de vraiment dire ce qu'on avait sur le cœur. Est-ce qu'on est assez rempli du Seigneur et de son esprit pour pouvoir vraiment nous exhorter et nous aider les uns les autres, surtout quand nous sommes dans un découragement complet ? Enfin, moi je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre du Seigneur sur tous les plans, mais sur ce plan-là particulièrement parce que dans le corps de Christ, nous sommes membres de son corps et quand un membre souffre, les autres doivent souffrir aussi. Bien souvent, quand un membre souffre, les autres ne souffrent pas. Pourquoi ils ne souffrent pas ? Parce qu'ils sont insensibles. C'est comme une jambe qui est complètement insensible. Les nerfs sont coupés. Vous pouvez toujours cogner dessus. Le reste du corps ne va rien sentir. Le corps ne souffre pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la sensibilité. Si je suis vraiment sensible, si un membre du corps souffre, les autres vont souffrir aussi et ils vont réagir. Dans Ephésiens 4, au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Et au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus-Christ à l'état d'homme fait, etc. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez, le seul but des ministères, donc le seul but de tous les chrétiens aussi, puisque les ministères sont placés là en avant-garde, mais ça doit être aussi l'attitude du cœur de tous. Les ministères n'ont qu'un seul objectif, c'est de gagner des âmes au Seigneur, celles qui sont perdues, et une fois qu'on les a gagnées, travailler à les édifier pour les rendre parfaits pour Christ. Paul dit ça, il dit, je travaille puissamment par la force qui agit en moi pour vous amener à la perfection de Christ. Aujourd'hui, bien souvent, il manque la moitié du programme parce qu'on fait énormément d'évangélisation et c'est bien parce qu'il faut amener des âmes à Christ. Mais bien souvent, on considère que ça va aller tout seul une fois que les gens sont amenés au Seigneur par l'évangélisation, on passe souvent moins de temps à les édifier dans le Seigneur. Il faut que les deux soient présents parce que l'attitude de Paul en tant qu'apôtre, c'était de parcourir toutes les contrées des païens pour les amener au Seigneur. Et ensuite, il passait énormément de temps à les enseigner, à les édifier parce qu'il savait que le but du Seigneur c'était de les amener à la perfection. Donc tous les ministères là sont complémentaires pour que les deux aspects de ce travail se fassent. Amener des païens à la conversion et tous les autres, c'est les édifier. Donc sur les cinq ministères, il y en a un qui amène les païens à la conversion et les quatre autres qui édifient essentiellement. Le travail d'apôtre, c'est essentiellement un travail d'édification. Alors soyons aussi comme ça, nous, amenons des âmes au Seigneur et faisons en sorte que les âmes que nous amenons, si ce n'est pas nous qui nous en occupons directement pour les édifier, on puisse les mettre entre les mains de personnes qui vont pouvoir les aider à grandir. Que ce soit des chrétiens plus avancés ou des ministères, qu'on se dise cette âme là, on l'a gagnée à Christ, il ne faut surtout pas la perdre parce que, regardez combien de fois dans les églises ceux qui sont amenés dans des campagnes d'évangélisation qui s'avancent pour le Seigneur, 10, 20, 30, même qui sont baptisés. Et six mois, un an, deux ans après, regardez la proportion de ceux qui restent vraiment fidèles au Seigneur. Et en grande partie, c'est parce que le travail d'exhortation, d'édification des chrétiens ne s'est pas fait correctement. Ils ont traversé un obstacle, ils se sont découragés, le soleil a brûlé trop fort, il y avait trop de cailloux et de mauvaises herbes dans le terrain et ils se sont découragés, ils ont laissé tomber, ils sont repartis. Nous devons nous exhorter constamment les uns les autres, c'est-à-dire nous surveiller surveiller comme une mère surveille son enfant. Nous surveiller les uns les autres, le mari surveille sa femme, pas pour voir tous les défauts qu'elle a, mais pour dire, bon ma bien-aimée, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque ? Est-ce que je vais pouvoir t'apporter quelque chose en tant que mari qui te manque ? Parce que je vois que tu es en difficulté, que tu as besoin d'être aidé. Et la femme, pareil pour son mari, est-ce que je vais pouvoir l'aider pour lui permettre de franchir ce passage difficile dans lequel il se trouve ? Est-ce que nous, nous sommes là à nous observer les uns les autres pour voir ce qui nous manque et pouvoir dire je vais prier pour ce frère ou cette sœur, je sens que ça ne va pas, je sens qu'il est en train de rétrograder ou il a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il est moins joyeux, il a quelque chose qui ne va pas, je vais prier pour lui ou bien je vais aller le voir et je vais l'aider. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir être les uns envers les autres, des hommes et des femmes capables d'aider comme ça et capables d'exhorter et de nous exhorter les uns les autres. Dans acte 27 au verset 21, c'est quand le bateau sur lequel il se trouvait sur la mer Méditerranée traversait une grande tempête, Paul était amené en jugement à Rome, il n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaises devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Vous voyez, en tant que serviteur de Dieu, parce que c'était un homme fidèle, parce que c'était un serviteur de Dieu comme Dieu les aime, rempli de zèle pour lui et du Saint-Esprit, Dieu lui a dit, tous ceux qui sont en difficulté avec toi sur ce bateau, dans cette tempête-là, je te les donne et il ne se fera aucun dommage à personne. Vous voyez, notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu et chrétien, si nous sommes fidèles au Seigneur, il y a bien des circonstances comme ça où tous étaient découragés, là, ils voyaient la mort venir, et où un seul homme qui était là a été placé par Dieu au milieu du bateau, un ange lui est apparu en lui disant, ne t'inquiète pas, dis-leur qu'aucun mal va leur arriver. Paul a pu retrouver, puisque le Seigneur l'a aidé lui-même, assez de tonus pour pouvoir leur redonner courage et leur dire que personne ne se décourage et les autres ont senti dans leur cœur que cet homme-là avait vraiment reçu quelque chose qu'eux n'avaient pas et qu'ils avaient donc intérêt à suivre son exhortation. Et bien souvent, Dieu nous donnera ceux qui naviguent avec nous et qui sont découragés si nous-mêmes, nous sommes vraiment dans la communion avec notre Seigneur. Et un peu plus loin, au verset 25, il dit, « C'est pourquoi, oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Paul, à certains moments de son ministère, a été complètement découragé et il a été encouragé par d'autres. Là, c'était lui qui, au milieu de toute une troupe de plus de 200 et quelques personnes qui était complètement découragé, parce qu'il s'est appuyé sur son Dieu et qu'il savait bien que son temps n'était pas encore fini, il a pu redonner courage à tout le bateau et personne n'a trouvé la mort. Alléluia. Et au verset 36, « Tous, reprenant courage, mangeaient aussi. » Tous ont repris courage, pourquoi ? Parce qu'un homme était rempli du courage du Seigneur et a pu leur communiquer ce courage. et il doit en être de même pour nous. Si un manque de courage, nous, chez nous, en tant que couple, ça arrive très souvent. Quand il y en a un en haut, l'autre est en bas. Quand il y en a un en bas, l'autre est en haut. On est constamment en train de nous encourager. C'est très, très rare que tous les deux on soit complètement découragé. Et quand ça arrive, eh bien, il y a un frère ou une sœur ou quelqu'un qui vient nous encourager. Quelquefois, sans même qu'on ait rien dit, eh bien, il y a un geste, une parole, un encouragement qui nous vient. Mais dans le couple, c'est très précieux parce que quand l'un est découragé, l'autre est rempli de courage et va lui communiquer ce courage-là. Mais dans le corps de Christ, c'est pareil. Nous devons constamment demander au Seigneur d'être rempli de courage pour pouvoir le transmettre à nos frères qui en manquent parce que le jour où nous allons en manquer, eh bien, ça sera le cas pour nous. Dieu va mettre sur notre route un frère, une sœur qui va nous en donner. Amen. Moi, je l'ai expérimenté constamment. Il faut aussi savoir qu'il y a un autre aspect dans le ministère que nous avons les uns envers les autres, c'est la consolation. Là, c'est l'encouragement, mais la consolation, c'est quelque chose qui est précieux. Vous savez que notre Père est appelé le Père des consolations, que Jésus est appelé le consolateur, que le Saint-Esprit est appelé l'autre consolateur et que nous, en tant que chrétien, nous devons nous apporter les uns les autres la consolation du Seigneur. La consolation du Seigneur, pas la consolation charnelle. Oh, frère, t'inquiète pas, ça va aller. Ma sœur, t'inquiète pas, ça va aller, tout va bien. Ça, c'est la consolation charnelle, mais la consolation du Seigneur qui est faite de la compassion de Jésus, celle-là, nous devons nous l'apporter les uns, les autres, et nous devons demander au Seigneur d'être rempli de son esprit de consolation. Dans 1 Thessaloniciens 5 et au verset 14, 1 Thessaloniciens 5, verset 14, l'apôtre Paul dit aux chrétiens « Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Bon, ça, c'est aussi une manière de les exhorter, mais il dit « Consolez ceux qui sont abattus. » « Abattus, ça veut dire découragés. » Le chemin est trop difficile, il y a trop d'épreuves qui s'accumulent, c'est des épreuves physiques, c'est des épreuves dans la famille, ce sont des épreuves dans l'Église, ce sont des épreuves parce que Satan attaque, et il y a des chrétiens comme ça qui sont profondément abattus parce qu'à un certain moment, tout va mal en même temps, et ils ont l'impression que Dieu n'intervient pas. Et alors, montrons-leur que Dieu intervient en nous envoyant à eux pour les consoler dans leurs afflictions. Et n'y allons pas pour augmenter leur abattement, surtout parce que nous devons être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir consoler ceux qui sont abattus. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui est abattu et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, n'y va pas. Laisse-le tranquille. parce qu'il va ressortir plus abattu de ta visite. Si tu es par contre en communion avec le Seigneur, tu peux demander au Seigneur qu'il te donne quelque chose pour ce frère ou cette sœur abattue. Peut-être que ça va être simplement d'aller le voir, de ne rien dire et puis de lui prendre la main pendant cinq minutes et puis tu t'en vas. Voilà, c'est tout. Eh bien ça, c'est une consolation ça, tu vois, ou tu peux le faire à ta femme ou à ton mari. Simplement un geste affectueux, une parole qui montre que tu as compris qu'il était dans l'affliction, dans l'abattement et qu'il a besoin d'un encouragement. Quelquefois, un geste, une parole. Mais vous voyez que ça demande d'être rempli du Saint-Esprit parce qu'il faut que l'amour passe pour pouvoir consoler quelqu'un. Et il dit « Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien soit entre vous soit envers tous. » Alors Seigneur, donne-moi un cœur et un regard exercés pour que je puisse voir qui parmi mes frères et mes sœurs est abattu parce que quelquefois il le cache ils ne veulent pas le montrer pour toutes sortes de raisons. « Montre-moi Seigneur ceux qui sont vraiment abattus dans leur cœur et montre-moi ce que je peux faire pour lui apporter une consolation. » Quelque chose, un mot, un coup de téléphone, quelque chose qui va lui redonner courage et qui va lui montrer que finalement le Seigneur ne l'a pas oublié parce qu'il s'est manifesté au travers de moi. Dans Acte 28, c'est beau ça aussi ce passage, dans Acte 28, c'est la fin du voyage de Paul. Ça avait été un voyage très dur, très difficile et Paul était un homme comme les autres et quand ils débarquent en Italie, ils font le voyage à pied vers Rome au verset 14. « Nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. » Il n'y avait pas d'autoroute, ils allaient à pied. « De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes des frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. » Ça veut dire qu'à ce moment-là, il lui manquait du courage à Paul. Tout apôtre qu'il fut, il lui manquait du courage. Il savait qu'il allait au-devant de difficultés, qu'il allait devoir témoigner devant César, qu'il allait devoir encore affronter des difficultés énormes. Et là, Dieu a envoyé simplement des frères qui avaient entendu dire qu'ils venaient parler d'eux. Et Paul, en voyant simplement les frères, il ne s'est rien passé. Il n'est pas dit qu'ils ont parlé d'abord, rien qu'en voyant. Le Seigneur lui a montré ou de loin, ils ont dû montrer quelques signes de reconnaissance et les voilà, alléluia. En voyant des frères, il a pris courage. Il a pris courage. Est-ce que nous pouvons être de ceux-là qui donnent courage aux autres rien que quand ils nous voient ? Quand on te voit, est-ce que tes frères prennent courage ? Ou quand on te voit, est-ce que tes frères et sœurs disent « Oh là là, encore celui-là ou celle-là, vivement qu'ils partent ? » Il faut que nous soyons des frères et des sœurs qui, rien que quand les autres nous voient, prennent courage. Et pour ça, il faut dire « Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. » Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce besoin de nous exhorter et de nous consoler les uns des autres, mais je vais en rester là, c'est déjà beaucoup. Si nous arrivons à pratiquer le peu que je viens de dire là, en fait, c'est énorme. Maintenant, si nous faisons ce que nous allons voir dans la deuxième partie, c'est-à-dire nous appuyer sur Dieu et nous remplir de lui, nous allons pouvoir nous aider bien les uns les autres et nous exhorter comme il faut. Donc, pour pouvoir être capable d'apporter du secours à ceux qui sont découragés et pour pouvoir recevoir, si je suis découragé, le secours des autres, il faut que nous puissions être remplis de cet esprit de consolation et d'amour qui nous vient de notre relation personnelle avec Dieu. Donc, maintenant, quand nous sommes découragés, le Seigneur peut se servir de nos frères pour nous encourager, mais nous allons trouver le courage suprême auprès de lui. Quelquefois, nous n'aurons même pas un frère ou une sœur ou quelqu'un pour nous encourager. Prenez l'exemple de Job, il n'avait pas grand monde pour l'encourager. même sa propre femme lui disait, mais maudit Dieu et meurt ! Vous voyez l'encouragement ? Et ses amis venaient là et essayaient de trouver le péché dans sa vie parce qu'il était malade. Pauvre Job, il disait, mais qui va m'apporter la consolation dont j'ai besoin ? Personne. Il n'avait personne. Mais c'était sa foi en Dieu qui l'a soutenu. Là, c'était sa foi en Dieu et Dieu l'a récompensé. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous nous appuyions sur Dieu et que nous trouvions auprès de Lui l'assurance que nous allons être secourus dans tous nos découragements. Dans 1 Samuel 30, verset 6, 1 Samuel 30, verset 6, David fut dans une grande angoisse puisque le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il a consulté Dieu, Dieu lui a répondu et David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. David n'avait personne autour de lui pour lui apporter la consolation dont il avait besoin. Tous avaient de l'amertume contre lui parce qu'il était le chef et quand on est le chef, on est toujours coupable de tout. Quand on est pasteur, on est toujours au centre de tous les mécontents et quand on est en communion avec le Seigneur, on a souvent autour de soi beaucoup d'incompréhension et de persécution de la part de ceux qui ne comprennent pas ça et qui ne vont pas m'apporter le secours dont j'ai besoin. Là, David, passé par une grande épreuve, tous parlaient de le lapider, il a passé un moment très difficile et là, il est bien dit qu'il a repris courage en s'appuyant sur l'éternel qu'il a consulté. Il a prié Dieu, il a repris courage en s'appuyant sur lui. Ça veut dire que David connaissait son Dieu et il savait que dans des circonstances telles que celles-là, s'il se tournait vers lui pour le consulter avec un cœur honnête et sincère, Dieu n'allait pas le laisser dans sa grande angoisse et dans ce découragement profond qu'il avait en ce moment-là. Il allait en sortir et Dieu lui a donné une victoire extraordinaire. Ils ont tout récupéré, ils ont ramené un butin énorme, il s'est appuyé sur l'éternel qui lui a parlé, qui lui a donné la victoire dans son angoisse et dans son découragement et il a réussi à rétablir complètement la situation parce qu'il s'était appuyé sur le Seigneur, notre Dieu. Alors, ayons cette réaction quand nous traversons un découragement profond. Si nous sommes encouragés par nos frères et nos sœurs, tant mieux. Mais si nous recevons du Seigneur le secours direct dont nous avons besoin parce que nous nous sommes appuyés sur lui, c'est encore mieux parce que notre communion avec le Seigneur va grandir. Notre foi va se développer parce qu'on va encore voir la gloire de Dieu dans ce découragement que j'ai traversé et où Dieu m'a secouru. Dans 2 Chroniques 32, c'est le roi Ézéchias cette fois. Je lis à partir du verset 5 dans 2 Chroniques 32, 5. Ézéchias prit courage, il était attaqué par les Assyriens. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville s'adressant à leur cœur. Il dit « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Judas. Vous voyez ce qu'a fait Ézéchias ? Il a vu l'ennemi arriver et c'était une attaque sérieuse. Je suis sûr que dans son cœur il a dû aussi passer un moment qui n'était pas facile parce que cet ennemi-là était capable de les raser, de détruire complètement comme il l'a fait plus tard. Mais là, la relation d'Ézéchias avec son Dieu était bonne. Il n'a pas été comme tant de rois d'Israël ou même de Judas qui avaient une mauvaise relation avec Dieu et qui à certains moments n'ont pas pu résister à l'ennemi qui venait et leur découragement n'a pas pu être suivi d'une réaction positive. Ils ont été complètement découragés et ils ont été vaincus parce que leur relation avec Dieu n'était pas bonne. Là, la relation d'Ézéchias était bonne avec son Dieu. Il a pris courage lui-même en Dieu et il a trouvé dans le Seigneur la possibilité d'exhorter et d'encourager tout le peuple en lui disant si je suis capable de vous encourager c'est que je vous demande de vous appuyer sur Dieu. Avec nous, il y a plus fort qu'avec les autres. Alors, le peuple eut confiance et puis on voit par la suite que le Seigneur les a merveilleusement délivrés de l'attaque des Assyriens. D'une manière surnaturelle, le Seigneur est intervenu, ça a été une déroute complète et toute l'armée des Assyriens est partie. Alors, nous devons nous appuyer sur celui qui est capable de nous consoler et de nous soutenir le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Et nous devons constamment avoir à l'esprit le plan du Seigneur pour nos vies. Ça, c'est extrêmement important pour nous encourager en Dieu. On doit savoir qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a comme plan pour nous dans notre vie. Ça, c'est très important. Je me suis souvent encouragé dans le Seigneur dans des moments de découragement quand je m'approche du Seigneur et que je me rappelle qui il est, quelle est sa nature réelle que je vois écrite dans sa parole et qu'est-ce qu'il veut faire pour moi ? Quel est son plan pour moi ? Son plan merveilleux parce que quand j'oublie qui est Dieu et quand j'oublie quel est son plan pour moi, là je me décourage encore plus. Mais quand je m'appuie sur Dieu, ça veut dire que je m'appuie sur quelqu'un que je connais au moins en partie et que je veux connaître mieux et le peu que je connais de lui doit m'encourager parce que c'est quelqu'un dont la nature est d'encourager ses enfants. Dieu, dans son cœur, son but, c'est de nous édifier jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez l'édification que le Seigneur veut faire dans ma vie. Je n'oublie jamais que le plan du Seigneur, ce n'est pas seulement de me sauver de mes péchés, c'est de m'édifier constamment pour que je devienne parfait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jamais tu dois oublier ça. Dieu a donné son fils Jésus pour que nous soyons rachetés de nos péchés pour que nous puissions grandir en lui jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le plan du Seigneur pour moi. C'est le don de Dieu pour ma vie. Si j'oublie ça, je ne vais pas pouvoir sortir de mon découragement. Ce plan du Seigneur pour moi, c'était quelque chose qui m'a constamment, constamment encouragé, constamment. Même quand je suis passé par des moments de découragement profond et complet, et bien quand je m'approchais du Seigneur et que dans sa parole je me rappelais que le plan du Seigneur était toujours le même, qu'il était toujours là pour m'aider, pour m'édifier au travers de toutes ces difficultés si j'arrivais à comprendre le but du plan du Seigneur au travers de ses épreuves, de ses difficultés. Mais je savais que derrière il y avait un Dieu qui m'aime et un Dieu qui a un plan pour moi et un Dieu qui veut me construire et un Dieu qui veut me purifier et un Dieu qui veut enlever ce qui est mauvais de ma vie et un Dieu qui veut me faire grandir à l'image de Jésus et un Dieu qui ne va pas se lasser de le faire constamment. Et même si moi j'avais une attitude négative vis-à-vis du Seigneur, même s'il y avait de l'amertume, ça n'empêche pas que le Seigneur l'aime et que le Seigneur veut se révéler davantage pour lui faire comprendre quel est son plan pour l'amener à la perfection. Même dans les corrections, de Dieu, il y a un but qui est de me faire participer à sa sainteté toujours plus. Alors je peux avoir confiance dans ce Dieu-là, il ne me lâchera pas. Là je parle de frères et de sœurs en Christ, je parle de chrétiens qui aiment leur Dieu, qui veulent marcher avec lui. Dieu ne me lâchera pas. Alors je me rappelle constamment, il faut que nous ayons constamment dans notre esprit la pensée du Seigneur quand tu es découragé. rappelle-toi que le Seigneur t'a pardonné tes péchés par le sang de Jésus. Rappelle-toi que le Seigneur t'a fait naître de nouveau. Rappelle-toi que en Christ tu es une nouvelle création. Rappelle-toi que en Jésus-Christ tu es mort à ta vie passée et que tu es ressuscité en Christ à une vie nouvelle. Rappelle-toi que le Seigneur est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Rappelle-toi la parole du Seigneur, le moindre des versets qui est capable de t'apporter la vie du Seigneur. Rappelle-toi ces choses, n'oublie pas quand tu es découragé, reviens au Seigneur et à sa parole et recommence à lire ceci en disant Seigneur, j'ai besoin de recevoir de toi une nouvelle, plus fraîche révélation de qui tu es et de ton plan pour moi. Et quand je me rappelle ce que Jésus veut faire de moi, je suis renouvelé dans mon courage. Seigneur, tu ne me laisseras pas. Je me rappelle la compassion de Jésus quand je lis les évangiles, je suis immédiatement renouvelé dans mon courage. Je lis les évangiles, je vois l'attitude de Jésus vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis des malades. Quand je suis malade, fatigué, découragé, je dis Seigneur, tu es toujours le même, je te vois agir, je te vois toucher un malade, je te vois le guérir, je te vois le renouveler, je te vois baptiser du Saint-Esprit à la Pentecôte, je te vois dire je suis toujours le même, je me replonge dans la vie et l'œuvre de Jésus et je ressors entièrement encouragé parce que mon Seigneur est toujours le même. Chaque fois que Jésus, par exemple, s'est montré dans une vision, que ce soit à Daniel, que ce soit à Jean, etc. Devant la grandeur de la vision, évidemment, les forces manquent mais le premier mot de Jésus, c'est ne crains pas ou prends courage ou bien tu m'as fortifié Seigneur, d'une main, il le touche et il lui rend des forces. Daniel se lève en disant tu m'as fortifié Seigneur, maintenant parle à ton serviteur. Quand Jean est étendu devant la gloire de Jésus, prosterne devant lui, eh bien le Seigneur le renouvelle et lui donne des forces. Le Seigneur a toujours pour but de me renouveler et de me donner des forces nouvelles. Un appel de Jésus donne la force. Un appel de Jésus donne la foi. Une vision renouvelée de Jésus donne la foi. Ayons les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi, c'est lui qui me donne la foi. Quand Pierre marchait sur l'eau et qu'il regardait Jésus, il marchait sur l'eau, il avait la foi. Quand il s'est laissé découragé par la tempête qu'il a quitté Jésus des yeux, il a perdu la foi, il a coulé. C'est l'image de celui qui est complètement à plat, en bas, découragé. Il a retourné les yeux vers Jésus et il a crié à Jésus et Jésus l'a relevé. Jésus, c'est vraiment celui qui encourage. C'est le merveilleux qui encourage. Ensuite, quand je parle du plan du Seigneur pour moi, il ne faut jamais que j'oublie, ça aussi, ça m'encourage, que celui qui veut vivre saintement sera persécuté et devra connaître de grandes souffrances. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a annoncé d'avance. Donc, forcément, dans ces souffrances et dans ces rejets, ces incompréhensions et ces persécutions que je vais connaître en passant par la croix, en passant par le chemin où Jésus est passé, à ce moment-là, Dieu me prévient d'avance et je m'arme de ces pensées, comme il le dit, je m'arme de la pensée que, en Christ, je vais devoir traverser des expériences que mon Seigneur a connues pour que je participe à ses souffrances, que je participe à son œuvre et celui qui veut vivre saintement sera persécuté. Si je dois connaître la communion aux souffrances de Christ, je dois connaître des moments et des difficultés où je vais être découragé, où ça fait même partie du plan du Seigneur que je sois découragé pour que je puisse m'appuyer sur lui. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, les Thessaloniciens avaient eu énormément d'épreuves en se tournant vers Jésus. 1 Thessaloniciens 3, verset 1er. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Quand nous sommes découragés, c'est bien souvent notre foi qui flanche, notre ardeur, notre courage, notre cœur qui flanche. Et Paul n'avait qu'une idée en tête, c'est de les fortifier dans la foi pour qu'ils soient encouragés. Il leur dit afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Il ne parle pas simplement aux Thessaloniciens d'il y a 2000 ans. Il parle aux chrétiens de tous les temps en disant il faut que vous sachiez que nous sommes destinés à subir des tribulations et des persécutions dans ce monde. et plus nous allons grandir en sainteté et en perfection et plus ces tribulations seront fortes et ces oppositions seront fortes à l'image de celles que notre Seigneur a rencontrées parce qu'il a dit le serviteur sera traité comme le maître. S'ils m'ont rejeté ils vous rejetteront aussi. Le Seigneur nous a prévenus donc ne nous attendons pas à mesure que nous grandissons dans le Seigneur et que la perfection grandit ne nous attendons pas à ce que le monde entier se tourne vers nous en ouvrant les bras en disant comme tu es merveilleux comme tu es spirituel viens je reconnais ce que le Seigneur t'a donné et je l'accepte comme venant du Seigneur il y en aura quelques-uns qui feront cela mais la grande majorité du monde et de l'Église visible de Jésus Christ va s'opposer à nous à mesure que nous grandirons dans le Seigneur. Seuls les chrétiens qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit d'amour et de foi vont pouvoir être en communion avec nous et nous apporter l'amour du Seigneur. Mais la grande majorité du monde et de l'Église visible va être une cause de tribulation de persécution et de souffrance pour nous. Ça a été le cas pour le Seigneur qui est venu vers les siens d'abord et les siens l'ont rejeté. Ça a été le cas pour les disciples et les apôtres. Ça a été toujours dans l'histoire de l'Église le cas de ceux qui ont voulu vraiment marcher près du Seigneur. C'est un chemin étroit, difficile, resserré, caillouteux, montant mais quand nous sommes avec le Seigneur et en Lui nous recevons de Lui l'esprit de consolation et l'esprit de gloire qui repose sur nous au moment même des plus grandes afflictions et des plus grandes difficultés. Et il dit au verset 4 et lorsque nous étions auprès de vous nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez aussi dans mon impatience j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Son désir ardent c'était de les voir fort en Dieu pour pouvoir traverser cette épreuve même s'ils étaient découragés un temps à cause de ces persécutions de savoir que c'était le plan du Seigneur et quand ils étaient dans le plan du Seigneur le Seigneur allait leur accorder lui-même le secours et la grâce dont ils avaient besoin pour pouvoir traverser cette épreuve. Dans 2 Corinthiens et au chapitre 4 l'apôtre Paul dit ceci à propos de son propre ministère au verset premier 2 Corinthiens 4 1 C'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite nous ne perdons pas courage Paul il s'exhortait lui-même parce qu'il avait un ministère et il savait ce qu'il attendait quand il exercerait ce ministère nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons pas de conduite astucieuse nous n'altérons pas la parole de Dieu mais en publiant la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu et si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu et il ajoute au verset 7 nous portons ce trésor ce trésor c'est la présence de Dieu en nous et c'est l'évangile dans des vases de terre afin que cette grande puissance la puissance de Dieu et la puissance de l'évangile soit attribuée à Dieu et non pas à nous nous sommes pressés pressés de toute manière mais pas réduits à l'extrémité pressés de toute manière quel sujet découragement parfois dans la détresse mais pas dans le désespoir et la détresse vous croyez que c'est pas un grand découragement la détresse une grande détresse il a été souvent dans une grande détresse persécutés mais pas abandonnés Dieu les abandonnait jamais abattus mais non perdus alors regardez ce qu'il dit pressés de toute manière dans la détresse persécutés abattus ça va t'arriver mon frère ma soeur je te préviens d'avance à mesure que tu vas être de plus en plus spirituel avec Jésus tu vas subir ces choses là parce que c'est annoncé par Jésus si tu ne les as pas encore subies prends patience Dieu est en train de te fortifier dans ton esprit pour te rendre capable de traverser avec succès ces persécutions et ces difficultés qui viendront quelquefois des personnes qui te sont les plus proches parce que c'est là que ça fait le plus mal et c'est permis par Dieu c'est pas voulu par Dieu Dieu n'est pas quelqu'un qui fait ça exprès mais Dieu sait que le monde qui est autour de nous et les personnes qui nous entourent ne sont pas toujours en accord avec sa parole et Caïn a tué Abel c'est celui qui est dans la chair qui tue celui qui est dans l'esprit et non pas l'inverse portons toujours verset 10 avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée alors c'est ça la gloire de Dieu nous portons la mort dans notre corps c'est à dire par toutes les persécutions les tribulations les rejets les incompréhensions tout ça que nous avons à supporter et encore je trouve que pour nous chrétiens dans notre pays on ne connait pas encore des persécutions de ce niveau là ça viendra mais on ne les connait pas encore il y a beaucoup de pays aujourd'hui où ils les connaissent ces choses là où ils les ont connues mais nous ici dans notre pays on ne connait pas encore ces choses alors ne nous décourageons pas quand un frère ou une soeur nous traite un peu de travers ça c'est une petite tribulation pour que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps car nous qui vivons nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus pour que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle ça veut dire que la vie de résurrection que Dieu a placée en moi va se manifester par la mort de Jésus en moi si la mort de Jésus agit pour que ma chair soit crucifiée et que je puisse réagir comme Jésus je vais apporter la vie au travers de la mort que les autres vont me faire subir au travers de la mort de Jésus celle qu'il a subie lui-même dans ses persécutions dans ses rejets il n'a rien dit il a toujours prié pour ceux qui le persécutaient il a été rempli de compassion pour ceux qui le maltraitaient il a prié le père pour eux il a intercédé pour les coupables nous serons dans la même situation bien souvent il faut que nous puissions nous armer de cette pensée bien souvent le découragement sera là parce qu'on a des traitements injustes parce qu'on est persécuté par des frères que nous ne pensions pas qui seraient allés jusque là ou parce qu'on sera incompris parce qu'ils nous sont proches ou parce qu'on sera persécuté par Satan et le monde parce qu'on marche avec Dieu nous devons savoir que ces choses vont venir nous devons savoir que le Seigneur y est passé mais nous devons savoir que dans ces choses le Seigneur lui-même est avec nous pour nous donner par son esprit une pleine victoire dans ses épreuves une pleine réaction comme Jésus il veut que nous apportions la vie de Jésus au travers de ces choses comme lui l'a apporté Alléluia et c'est pour ça qu'il ajoute au verset 16 c'est pourquoi nous ne perdons pas courage même s'ils sont abattus oppressés de toute manière etc. dans la détresse ils ne perdent jamais complètement courage et lors même que notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour en Christ parce que j'ai compris son plan pour moi j'ai compris sa puissance qui agit dans ma faiblesse et je sais qu'il ne m'abandonnera pas et je sais que même si je dois traverser des épreuves très dures le Seigneur les a traversées avant moi et bien plus et il est avec moi pour m'aider me donner sa grâce me donner la force d'en sortir me donner l'amour pour ceux qui me persécutent et me donner de le glorifier au travers de ces choses il le veut bien aimer pour nous car nos légères afflictions du moment présent vous voyez si Paul disait de légères afflictions alors qu'on voit la vie qu'il a eue et les souffrances qu'il a connues comment nous chrétiens nous osons encore nous plaindre des difficultés que nous pouvons rencontrer car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au delà de toute mesure un poids éternel de gloire un poids éternel de gloire parce que nous regardons non pas aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles nous regardons au Seigneur nous regardons à ses promesses et à sa parole nous regardons son retour proche dans la gloire et nous regardons le travail invisible qu'il fait dans nos cœurs et ce qu'il fait dans le monde les choses visibles sont passagères les invisibles sont éternels alors consolons-nous constamment avec ces choses ne perdons jamais courage et si nous perdons courage retrouvons notre courage dans ces choses dont nous avons parlé maintenant que le Seigneur qui est passé lui-même par ces grandes épreuves habite en nous qu'il est sorti vainqueur et qu'il nous donnera une pleine victoire si nous avons confiance en lui vous croyez ça alléluia alors ne soyons plus jamais découragés parce qu'on est dans le compromis ou qu'on ne veut pas accepter les conditions du Seigneur mais parce que nous sommes fidèles au Seigneur si nous sommes dans le découragement ou dans la détresse ou dans l'angoisse parce que l'épreuve nous semble excessive et trop grande consolons-nous par ces paroles en sachant que le Seigneur est avec nous et que le Seigneur nous fera sortir vainqueur de l'épreuve pour sa gloire il nous fera sortir vainqueur à condition que je reste attaché à lui et à sa parole je reste attaché à lui alléluia merci Seigneur Seigneur ce sont des paroles qui sont plus faciles à prononcer qu'à vivre Seigneur c'est vrai mais toi tu es vivant tu es toujours avec nous dans la détresse tu l'as promis dans le psaume 91 tu as dit je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai je le glorifierai parce qu'il m'aime Seigneur je te demande que nos cœurs soient toujours remplis de ton amour pour toi et que jamais Seigneur nous puissions te mettre en cause en quoi que ce soit dans les difficultés ou les découragements qui nous parviennent qui nous arrivent que nous puissions toujours savoir dans notre cœur que tu es notre Père Céleste qui est là pour nous consoler nous faire du bien nous exhorter nous faire avancer jusqu'à la perfection merveilleuse et dans cette perfection tu nous rends capables de supporter les afflictions les découragements les persécutions tu nous rends capables de supporter l'injustice de supporter le rejet ces choses Seigneur que tu veux nous voir supporter par ta grâce Seigneur fais une œuvre profonde dans mon cœur ce soir je t'en prie et rends-moi toujours plus capable de réagir comme toi aide-moi à ne jamais oublier Seigneur ce que tu veux faire dans ma vie je te prie de bénir mes frères et mes sœurs qui sont là je te prie de les fortifier dans leur être intérieur par ta parole et par ton esprit toi qui veux nous rendre plus que vainqueurs en toutes choses par celui qui nous fortifie je te prie Seigneur de nous rendre toujours plus que vainqueurs par ta force toute puissante qui agit en nous et je t'en rends grâce mon Père je te bénis de tout mon cœur pour cette grâce que tu nous donnes d'être capable d'arriver à la perfection Seigneur merci sois loué mon Père sois béni sois glorifié pardonne Seigneur toutes les fois où je me suis inutilement découragé parce que j'ai oublié qui tu étais Seigneur et rends-moi toujours dans les difficultés dans les épreuves un serviteur fidèle qui garde les yeux fixés sur son Seigneur Jésus merci Père merci Seigneur amén